Voilà, me revoilà. Donc je pense que vous avez compris le message assez clair. Oh, je suis gelée maintenant, tellement il fait froid dehors. Pour le coup, vous avez besoin... Je prends mon petit café pendant qu'il est brûlant. Pour me re-réchauffer de l'intérieur. Donc par rapport à ça, nous disions qu'il allait falloir avoir les couilles, en gros, de savoir avoir une correspondance et vous séparer de ce qu'il y a besoin de se séparer, de l'officialiser. Et ensuite, la carte suivante qui est tombée, c'est la famille. La famille. Donc on voit l'arbre généalogique, la famille. Donc sans doute que par rapport à ça, vous allez aussi donc devoir vous séparer d'une notion de famille. J'ai besoin de plus de messages. Est-ce que c'est le message que j'ai reçu dans la voiture ? D'accord. La canalisation continue un peu dans la voiture. Mais comme j'ai fait autre chose, je me suis un peu égarée à oublier. Donc en fait, on vous dit en fait, vous avez besoin de couper, vous avez besoin de couper et de vous séparer d'une image et de croyances liées à la famille. C'est ça ? Voilà. Vous avez besoin de couper avec ça. Des croyances liées à la famille. Donc les guides rappellent des choses importantes, c'est qu'ils ne sont pas du tout eux contre le fait que vous vous sépariez de cette personne, même si vous avez fondé une famille avec cette personne, parce que ce qui est, ce que eux prônent en haut, c'est on crée une famille quand il y a de l'amour, un couple avec des cœurs, de l'amour. Et ça, vous, la construction de la famille que vous avez créée avec cette personne, vous le savez pertinemment, ce n'était pas un couple basé sur l'amour. Et vous le savez. Vous le savez. Vous avez joué le jeu, vous avez été dans le déni, mais depuis le début, vous savez pertinemment que dans ce couple où vous alliez construire quelque chose, il n'y avait pas d'amour. Vous le saviez. L'attachement que vous aviez était basé à autre chose. Pour certains, l'attachement que vous aviez, c'était... D'accord. On me fait poser les yeux sur la carte suivante que je ne vous ai pas encore montrée, où on voit un homme qui se protège avec un bouclier. C'est d'ailleurs écrit bouclier. Vous, vous êtes mis en couple avec cette personne pour une notion de sécurité. De sécurité peut-être financière, ou même la sécurité par rapport à la famille. C'est-à-dire que certains renneurs parmi vous se sont mariés pour la famille de cette personne. Parce que vous, par rapport à cette notion de famille, vous avez trouvé comme une famille de substitution dans la famille de cette personne, et que ce n'est pas cette personne, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas mariés avec cette femme pour cette femme, et vous êtes mariés avec cette femme pour soit le côté matériel, soit pour sa famille. Parce qu'il y avait comme une famille de substitution qui, vous vous sentiez enfin avoir trouvé une place. J'espère que ça parlera à beaucoup de renneurs. Les guides disent oui, oui, ne t'inquiète pas. Qu'ils l'entendent ou qu'ils ne l'entendent pas, c'est la réalité. S'ils ne le voient pas, ils n'arrivent pas à le voir dans leur situation, c'est juste qu'ils sont encore dans le déni. Mais très rapidement, ils vont ouvrir leurs yeux, puisque nous, de toute façon, tant qu'ils n'ouvrent pas leurs yeux, on envoie la patate. Ok. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter sur la compréhension de mon message. Non. Si vous ne l'avez pas compris ce message-là en l'écoutant, c'est que vous n'en êtes pas là, vous avez encore besoin de prendre du retard encore et encore, parce que vous êtes encore aveuglé par l'ego, parce que le message est clair. Donc, par rapport à ça, peut-être que vous, vous avez peur et que vous restez dans ce couple, parce que vous dites, ça n'est pas bien, j'ai créé une famille, je dois protéger la famille. Vous voyez, encore une contraction, il y a dix mille messages qui viennent autour des cartes. Donc, je dois protéger cette famille, je dois assumer, j'ai fait une erreur, maintenant, je dois assumer mon erreur jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a quand même encore des renneurs masochistes qui n'ont rien compris. Donc, pour vous faire péter cette croyance où vous pensez que vous allez être puni, parce que dans certaines religions, c'est ça, vous vous êtes marié, donc vous n'avez pas le droit de divorcer, pas dans toutes, parce qu'il y a beaucoup, je suis surprise, il y a des religions où le divorce, ce n'est pas du tout un problème. Donc, ça, c'est quand même des religions qui, sur ce point-là, sont quand même un peu plus évolues. C'est déjà bien, parce qu'il y a certaines religions où, mon Dieu, le mariage est un saint sacrement, il ne faut surtout pas le rompre, sinon, mon Dieu, je suis en train de rompre un saint sacrement. Alors, les guides vous rassurent là-dessus par rapport à cette religion, c'est que si c'était vraiment un si saint sacrement que ça, pourquoi vous avez menti lors de ce sacrement à vous marier avec quelqu'un que vous n'aimiez pas ? Pour les mauvaises raisons. Déjà, vous n'êtes pas cohérent. Parce que depuis le début, vous êtes dans le mensonge. Et c'est bien parce que depuis le début, vous êtes dans le mensonge qu'il vous arrive des foudres, en fait. Et si vous vous prenez des foudres aujourd'hui, c'est bien parce qu'on veut vous pousser à acter la séparation, donc vous avez peur de quoi ? Vous le savez, ça n'est pas votre couple actuel, n'est pas protégé par la eau, pas du tout. Au contraire, l'abondance re-rentrera dans votre vie quand vous retournerez avec votre chaiseur. Vous avez vu, j'ai eu une contraction. Parfois, les chaiseurs vont vous le dire à vous, runners, parce qu'eux le savent que vous allez vous en prendre plein la tronche tant que vous ne retournez pas vers elle. Et que l'abondance va re-rentrer dans votre vie quand, enfin, vous poserez les bons choix. L'abondance, chez le runner, malheureusement, va re-rentrer dans la vie du runner quand il sera avec sa chaiseur. C'est les règles du jeu. Votre chaiseur le sait et parfois vous l'a dit. Et d'autres ne vous le disent pas parce qu'ils disent ça ne sert à rien que je lui dise, de toute façon, il va croire que c'est moi qui cherche encore à le manipuler. Donc, il y a même certaines chaiseurs qui ne le disent même pas à leur runner parce qu'ils se disent, à quoi bon ? De toute façon, il ne me croit sur rien et il n'a pas envie de croire en notre relation. Donc, moi, quelque part, je ne vais même pas lui en parler parce que sinon, s'il revient vers moi, je ne sais même pas s'il reviendrait vers moi pour moi ou juste pour sortir des foudres. Donc, en fait, il y a des chaiseurs, ils ne le disent même pas à leur runner malgré qu'ils le savent. parce que le runner, le chaiseur, veut être pris pour ce... Enfin, voilà. Le chaiseur veut être aimé pour qui elle est, en fait. La chaiseur. Elle veut être aimée pour qui elle est. Elle ne veut pas que le runner revienne vers elle dans le but que de nouveau le fric rentre dans sa vie, que de nouveau les merdes s'arrêtent. Non, parce que sinon, toute sa vie, elle va se demander, mais en fait, il est revenu vers moi pour quelle raison, en fait ? C'est ça. Donc, en fait, il y a des chaiseurs, ils n'en parlent même pas au runner, c'est démerde-toi. De toute façon, là, dans les faits, tu ne m'as pas choisi. Ben, démerde-toi, en fait. Donc, en fait, par rapport à ça, vous, runner, vous avez besoin de comprendre que vous n'allez pas vous en prendre plein la figure parce que vous vous séparez d'un couple qui n'est que du mensonge. Non, au contraire. Vous prenez des foudres parce que vous voulez prenez déjà les foudres à l'heure actuelle. Donc, vous allez devoir oser faire confiance à vos guides en osant acter de façon ferme cette séparation, en changeant votre idée de la famille parce que là, vous, vous ne donnez pas du tout le bon exemple. si vous avez construit une famille avec cette personne, avec cette personne, eh bien, en fait, vous ne montrez pas du tout les bonnes valeurs à vos enfants. J'ai d'ailleurs vu une vidéo d'un psychiatre qui était super intéressante parce que je trouvais que sa façon d'exprimer les choses était très simple et c'est un homme qui a écrit des livres et je pense que je vais essayer de me procurer la plupart de ses livres parce que quand je l'ai écouté parler, j'ai énormément accroché sur sa façon où il parle avec un franc parlé comme moi et pas en mode cuculapraline, etc. Je me suis retrouvée dans ça et en fait, j'ai écouté sa vidéo en faisant du sport et je n'ai pas fini d'écouter la fin. Je vous l'ai mise en story cette vidéo. Vous l'avez regardée ou pas, c'est votre problème si vous ne regardez pas les vidéos que je mets en story. Mais en tout cas, ce gars était super et dans le titre de la vidéo, il y avait le pervers narcissique veut tuer sa proie. Il y avait un truc comme ça, il veut tuer la vie qui est en vous. Et tout ce qu'il disait était tellement représentatif avec des mots simples que n'importe qui peut comprendre que j'ai adoré sa façon d'aborder les choses. Et je me suis dit ça, c'est un gars que j'ai plaisir à écouter parce qu'il va droit au but en fait. Et il ne se complaisait pas à essayer d'avoir un langage compliqué où les gens ne comprennent rien. Non. Moi, je fais toujours attention dans mes vidéos à avoir des explications claires. Sinon, les gens, ils décrochent, ils s'emmerdent et ils n'écoutent plus en fait. Et je me suis sentie très alignée avec son énergie. Voilà. Les guides valident ce psychiatre. Et j'aimais beaucoup sa façon d'aborder les choses. Et à la fin de l'interview, j'étais effarée parce qu'il était interviewé par une nana et cette nana, à la fin, je n'avais pas d'avis sur elle dans la vidéo, elle faisait son rôle d'intervieweuse. Et à la fin, elle s'est permis un avis. Et là, son avis, j'ai juste envie de lui dire putain, mais boucle là, en fait. Elle a dit que de la merde. Et le psychiatre lui a fait remarquer. Il m'a dit attention à ce que vous êtes en train de dire. Là, il y a des gens qui vont penser que. Et justement, c'était sur cette notion d'enfant. Où, en effet, elle faisait un peu passer pour message sa propre peur à elle, mais sauf qu'elle est juste intervieweuse. Donc, elle n'a pas à aller transposer sa peur comme étant une vérité. Où, elle montrait qu'en gros, la personne, elle doit presque rester en couple pour les enfants parce qu'elle a peur pour les enfants de ce qu'ils vont devenir avec le pervers narcissique. Et en fait, le psychiatre l'a recadrée, cette dame, gentiment, bien sûr, mais lui a dit attention à ce que vous êtes en train de dire. Parce que oui, elle était en train de faire passer le message contraire de ce qu'il fallait faire. Et entre les deux, le professionnel, c'était lui, ce n'était pas du tout elle. Et en fait, il a très bien fait de l'interrompre et de montrer qu'elle n'était pas du tout en train d'envoyer le bon message parce qu'il a bien expliqué que les enfants vont se baser sur ce qu'ils voient. donc en fait, s'ils voient que le parent reste et subit le pervers narcissique, les enfants vont être des enfants qui plus tard vont vivre avec des pervers narcissiques. Oui, puisqu'ils ont, pour exemple, que dans la vie, c'est comme ça. Il faut subir, il faut être soumis. Et il l'a très bien expliqué. Moi, je vous l'ai déjà expliqué dix mille fois dans mes vidéos. Mais parfois, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'ego, vous pouvez aussi penser que je ne dis que de la merde et que j'essaye de vous faire passer les messages qui m'arrangent moi. Vous voyez, j'ai des contractions. Donc, si j'ai des contractions, ça veut donc dire que les guides observent que parmi vous, quand je parle, il y a des runners qui pensent que c'est ma vision personnelle. Vous voyez ? Alors qu'en fait, ce n'est pas ma vision personnelle. Si, c'est pour ça qu'il y a toujours des contractions pendant que je parle ou les guides valident mais tout ce que je dis, contraction, vous voyez ? Et là, elle a été forte, cette contraction. Parce que, pensez-vous que j'aurai le droit de faire des vidéos où j'exprime mon propre avis ? Il n'y aurait pas de contraction déjà pendant. Voilà. Et en plus, derrière la vidéo, je me prendrai des foudres puisque je véhiculerai pas les bons messages. Donc, en fait, j'aurai des retours de bâton et est-ce que je suis débile ? Je sais que j'ai encore un peu de mèche blonde, mais est-ce que je suis débile au point de vouloir me prendre des foudres ? Vous, vous en prenez, vous voyez que ce n'est pas agréable. Est-ce que moi, pour faire passer des messages en vidéo qui seraient les miens et pas se valider par les guides ? Bien sûr, c'est ma vision. Mais ma vision est devenue cette vision pendant ma montagne et toute ma vision s'est éclaircie pendant mon éveil. Donc, ce que je véhicule comme vision, c'est celle que je partage qui m'a été ouverte par mon travail personnel, par les guides. Donc, aujourd'hui, j'ai la même vision que les guides. Voilà. Vous en serez là un jour, mais je me prendrais des foudres sinon, si j'étais dans la manipulation dans mes vidéos. Est-ce que vous croyez que je suis assez stupide et débile pour vouloir faire une vidéo et derrière me manger derrière ? Ben, dis donc, je serais sacrément conne quand même. Vous voyez, ce n'est même pas sérieux. Donc, ça veut dire que ces gens qui pensent que je m'amuse à faire passer des messages comme ça, vous avez vraiment cru que j'étais assez masochiste et conne au point de faire exprès de faire des trucs où je vais me prendre des foudres derrière. Non, franchement, j'ai mieux à foutre. Donc, par rapport à ça, méfiez-vous de l'exemple que vous donnez à vos enfants. Ce qui fait qu'en fait, vous avez à retenir une chose, c'est que quand vous n'osez pas acter cette fameuse séparation, vous vous prenez des foudres, mais vous ne vous prenez pas des foudres au bout d'un moment. Le retard est tellement important que vous ne vous prenez pas que des foudres de vos guides à vous. Non, vous vous prenez aussi des foudres de la part des guides de vos enfants. Parce que vos enfants qui se sont incarnés auprès de vous, dans cette famille, ils vous ont choisis parce qu'ils savaient que vous, vous étiez déjà FJ et qu'à un moment, vous alliez choisir l'amour dans votre vie et non pas le mariage tout pourri avec leur mère pourrie. Parce qu'accessoirement, vos enfants ont choisi cette femme, cette femme dissonctionnelle comme maman pour travailler quelque chose. Et ils ont travaillé d'avoir un papa qui montrerait l'exemple sur son cheval tel un chevalier ou ils couperaient avec cette femme dissonctionnelle qui est leur mère pour choisir l'amour dans leur vie. Dans la vie. Certains de ces enfants sont eux-mêmes flammes jumelles, contractions, donc leur parcours sera beaucoup moins souffrant avec un papa qui a déjà montré l'exemple et ils seront, au lieu d'être réunis à 50 ou 60 ou je ne sais quel âge, eux, ils vont peut-être traverser toute leur vie avec leur amour. Donc, en fait, eux, leur chemin est censé être beaucoup moins chaotique. Contractions. Sauf que vous, dans votre esprit étriqué, tête de mule, de ne rien vouloir comprendre, contraction, euh... Donc, vous voyez, quand j'ai sorti cette phrase, j'ai eu une contraction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas moi, Peggy, qui vous juge comme ça, contraction, c'est l'information des guides, de ce qu'ils observent de vous. C'est que vous avez un esprit étriqué, tête de mule. Vous ne voulez pas changer de vue. Vous n'avez pas d'humilité. Voilà, encore une fois, contraction. Donc, en fait, par rapport à ça, vous êtes en train de leur déformer le cerveau et la tête. C'est vous qui devenez, vous qui deviez être le modèle de vos enfants. Vous êtes en train de devenir leur bourreau. Donc, vous êtes en train de changer, de leur créer des blessures et des dissonctionnements en eux qu'ils n'étaient pas censés avoir. Vous êtes en train de changer tout le cours des choses. Et même, vous avez donc une mauvaise influence sur le scénario, sur la vie de vos enfants. Puisque, peut-être qu'au lieu de vivre leur amour, ils vont vivre que des dissonctionnements eux aussi dans leur vie. Donc, vous pensez bien qu'au bout d'un moment, il y a un peu réunion au sommet entre les guides de vos enfants et vos guides à vous ou les guides de vos enfants voient la merde que vous êtes en train de faire et que ça vient interférer sur le parcours des enfants et eux, ils ont pour but de protéger vos enfants. Donc, ils se disent comment ça se fait que ça prend du retard comme ça ? Et vos guides à vous essayent d'expliquer que, écoutez, nous, on a beau envoyer des foudres pour lui expliquer dans quel sens c'est, notre piu-piu, le papa est très dysfonctionnel et dans l'ego et il refuse de bouger, de monter dans le train. Donc, au bout d'un moment, réunion au sommet, ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la patate ? Allez, donc, on s'unit tous ensemble. D'accord, on s'unit tous ensemble. Donc, imaginons que vous ayez deux enfants, c'est pas trois guides que vous avez sur le dos runner, c'est neuf guides. qui vous envoient la patate. Parce qu'il y a les trois guides de l'enfant 1 et les trois guides de l'enfant 2 qui sont vénères et qui cherchent à protéger leurs enfants et qui se disent non mais là, il y a vraiment urgence quoi. Il y a vraiment urgence. Parce que, eux, les enfants, sont en train de subir des choses qui ne sont pas du tout ok, qui n'étaient pas prévues dans le scénario de base. Donc, en fait, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le runner, il s'en prend plein la tronche. Ben oui, mais c'est qu'il faut que les choses avancent en fait. Donc, vous, vous ne le voyez pas tout cet envers du décor. J'ai beau l'expliquer dans mes vidéos, peut-être qu'au moment où vous avez regardé mes vidéos, vous étiez dans l'ego et vous aviez décidé que Peggy est complètement cinglée, elle s'invente des contes de fées, des scénarios. Ben, advienne que pour un, tant pis pour vous. Ce qui me rassure, c'est que j'ai des runners en coaching qui n'ont pas ce côté névrotique et qui me font confiance et qui eux ont senti que je ne disais pas de la merde en fait. Donc, il y en a qui arrivent à éviter tout ça. Si vous, vous ne savez pas me faire confiance, ben, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien parce que celui qui subit ça, ce n'est pas moi, c'est vous. Moi, j'ai fait mon job. J'ai délivré le message. Après, ce que vous en faites, c'est vous, c'est de votre responsabilité. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Donc, en tout cas, par rapport à tout ça, vous avez beaucoup de choses à voir et à observer pour comprendre pourquoi c'est autant la merde dans votre vie et pourquoi ça va être la merde comme ça jusqu'au bout tant que vous ne bougez pas. Donc, vous, vous pensiez jusque-là que votre façon de gérer les choses, ça vous permettait de vous protéger et de protéger votre famille. Vous étiez en mode bouclier, mais pas du tout. Donc, vous allez devoir vous rendre compte qu'au contraire, votre vision de tout ça, c'est que ce sont vos guides qui cherchent à vous protéger de tout ce qui ne va pas, des mauvais choix et de vos propres mauvais choix. C'est vos guides qui cherchent à vous protéger des... des... Ouais. Ouais, de tous... de tous les mauvais choix parce que les guides, ce qu'ils veulent, c'est vous protéger pour de vrai, mais pour aller vers la joie et le bonheur. Et là, cette fois, on a un couple qui se marie, c'est la carte de la joie, du bonheur. Il y a des cœurs et là, ça fait quand même beaucoup plus mariage heureux. Normalement, ça, c'est avec votre chaiseur, contraction. Je vais enlever les cartes pour que vous voyez. De base, ce que l'on veut, c'est que vous, runner, vous alliez vous unir en couple avec votre chaiseur. Contre action. Cependant, bien entendu, en raison de ce fameux retard, il y aura des chaiseurs qui se seront déjà partis, qui seront déjà partis avec quelqu'un d'autre. C'est triste, mais c'est la réalité. Parce que, pendant tout le temps que vous prenez, à ne pas savoir communiquer et actionner cette correspondance de vous séparer officiellement et de le dire à votre chaiseur. Encore une fois, tout se ramasse à la gueule. Et c'est la carte de la famille qui s'est ramassée. Merci les guides pour la symbolique. Vous devez prévenir votre chaiseur que vous vous séparez. Parce que, que peut-être votre chaiseur comprenne dans quelle phase de votre vie vous êtes et qu'elle aille pas se faire la malle avec quelqu'un d'autre en interprétant mal votre façon d'entretenir vos réseaux sociaux et de faire votre beau sur les réseaux sociaux et qu'elle interprète pas ça à tort. Donc, vous devez, bien évidemment, savoir communiquer, avoir les correspondances qu'il faut pour pas que votre chaiseur se casse. Ça, c'est sûr. Il y a d'ailleurs une vidéo assez chamboulante que j'ai entendue hier là-dessus d'un monsieur sur YouTube que j'aime beaucoup que j'ai découvert cette semaine. Les guides me l'ont mis en face et j'ai adoré parce que ce monsieur est comme un rayon de soleil. Déjà, j'aime bien les gars qui font de la spiritualité. Ça change un peu des nanas un peu cucules à pralines qu'on voit un peu trop, un peu trop cul de bénitier, maman Marie. On dirait des petites filles qui n'ont pas eu une maman et qui cherchent dans la spiritualité une maman. Ah, maman Marie, maman Marie, ah, maman Marie, maman Marie, maman Marie. Ça part dans des extrêmes. Parfois, on se dit, on a l'impression d'être en face d'une enfant de 9 ans qui vient de perdre sa mère et qui cherche une mère de substitution dans la spiritualité. C'est très bizarre. Bref, il y a beaucoup de trucs avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord sur la spiritualité. Les guides non plus, voilà. et je le retrouve moins sur des chaînes d'hommes que de femmes. Donc, en fait, cet homme que je trouve très rigolo parce qu'il ne se prend pas du tout au sérieux. Il met beaucoup une note d'humour et j'adore ce genre de gars. Je vais aller regarder son nom et je vais vous le dire. Voilà. Alors, il s'appelle Jérôme YouTube. Jérôme et plus loin YouTube tout collé. C'est un barbu et il me fait trop trop rire. Je l'adore. Je me marre quand je l'écoute en fait. Donc, si je l'écoute en plus le matin dans ma salle de bain, je vais, voilà. Enfin, j'adore son énergie. Voilà. Je me retrouve dans son énergie. Quand vous dites que je vous fais rire, etc. Ben voilà. Moi, je me sens bien dans son énergie. J'aime bien ce genre de spiritualité qui justement n'est pas cucul à praline et où il fait passer des messages lui aussi de devs persos dedans malgré que lui de base fait des guidances mais en tout cas c'est un gars qui est ancré. Voilà. Contre action. Et c'est un gars qui ne dit pas de la merde. Quand il aborde une notion de def perso, il ne dit pas des conneries. Voilà. Donc en fait, je suis en phase avec ce monsieur et je rigole beaucoup en l'écoutant. Donc n'hésitez pas parce que vous dans les runners vous êtes plus d'hommes que de femmes et peut-être que aussi entendre un homme qui verbalise des choses similaires à moi parfois ça va peut-être vous inspirer confiance. on sait qu'il y a des hommes qui sont un peu machomanes sur les bords et entendre une femme qui remet en question l'ego en prend un coup. Le coup machoman en prend un coup. Donc parfois je sais il y a des hommes ils ont un problème avec la notion de femme mais mais d'un autre côté je vous avouerai runner que si vous êtes dans cette énergie-là par rapport à moi est-ce que les guides vont me permettre de dire ce que je pense ? D'accord. Bon ben là c'est Peggy qui va parler et on va voir si les guides sont d'accord avec moi. c'est que si parmi vous il y a des gars qui ont trop d'ego pour vouloir être mis dans les rails par une femme et que quand vous regardez les vidéos vous dites ouais mais de toute façon c'est une manin elle doit tenir davantage du côté des chaisers elle en a que contre les runners enfin voilà vous vous dites enfin voilà je ne sais pas ce que vous pensez mais ce côté un peu machoman où ça vous dérange que je sois une femme qui dit les choses il y en a parmi vous les guides le voient dans votre façon de vibrer vous avez été démasqué vous êtes quand même mais sacrément faux cul sur les bords en fait voilà ça c'est ma vision à moi c'est que à ces messieurs qui sont comme ça je vous trouve mais vraiment mais hypocrite et faux cul au possible pourquoi ? parce que quand même le runner il est soumis à la femme plus que jamais il est soumis à sa mère il est soumis à karmika et en général c'est un petit chien-chien à sa mère-mère avec maman c'est un petit chien-chien à sa mère-mère avec karmika vous voyez les guides confirment eux aussi le voient et ça vous dérange que moi par contre je dise les choses donc en fait les femmes connasses ont le droit mais chez moi c'est plus gênant voilà moi qui suis là pour vous aider vous faire ouvrir les yeux moi j'ai pas le droit mais par contre les connasses ont le droit donc en fait vous êtes quand même sacrément hypocrite en fait parce que ce que vous ce qui vous énerve dans votre ego et qui est meurtri vous observez-vous mettez des caméras chez vous et allez revoir un peu comment vous comportez chez vous chez vous quand vous rentrez chez vous vos couilles vous les avez posées dans le même saladier où vous posez vos clés en fait voilà les guides le confient donc en fait ça c'est ma vision à moi voilà mais est-elle partagée par les guides oui ceux qui écoutent sur la roue de la voiture et qui n'ont pas vu la contraction refaites un retour en arrière c'est de vous voilà donc en fait ce qui vous dérange c'est juste que moi je vous dis la réalité en fait et que vous n'avez pas envie d'entendre mais vous savez pour avancer il faut l'entendre la vérité si vous croyez que moi je n'ai pas dû l'entendre la vérité me concernant quand j'ai dû avancer mais moi je savais l'accueillir voilà les guides le confirment moi je savais l'accueillir contraction mais vous vous ne savez pas l'accueillir c'est pas grave c'est parce que justement vous avez perdu vos couilles avec vos tierces que votre ego en prend un coup d'entendre la réalité en fait vous avez besoin de redorer un peu avec ce côté macho mais ce côté macho il est tellement laid mon dieu si vous saviez mon dieu c'est laid c'est laid c'est laid voilà je vous fais des gros bisous et bisous aux runners qui ne sont pas dans ce genre de fonctionnement là je vous fais plein de gros bisous longues très longues vidéos mais les guides disent avec les runners c'est nécessaire de faire des vidéos longues pour répéter 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 parce qu'ils ne comprennent pas et dans leur mécanisme de dissociation ils ont besoin d'écouter les vidéos plusieurs fois parce que souvent leur esprit vagabonde ils se coupent quand ça ne plaît pas et donc en fait ils n'entendent qu'un certain pourcentage de la vidéo donc ça nécessite de répéter toujours les mêmes choses parce qu'ils n'entendent pas tout voilà et ça c'est encore une fois les mécanismes de dissociation toujours cette dissociation je remettrai une vidéo en dessous très important parce que rien que ça ça vous bloque vous n'entendez pas en fait voilà gros bisous et ça c'est encore une fois C'est parti !